Les propriétaires du domaine familial de Gaïa ont pris l'onde de choc de plein fouet. De retour d'un bivouac à cheval, une jeune fille accuse le directeur du séjour d'attouchement sexuel. S'en suit un autre témoignage, puis un autre. En tout, huit adolescentes évoquent des attouchements, une autre parle même d'un viol. On a toujours l'impression que ça n'arrive qu'aux autres, et qu'on est plus fort que tout le monde. Et que si on rencontre quelqu'un comme ça, on va savoir le reconnaître, savoir l'identifier. Et puis quand ça arrive, on se rend compte que pas du tout qu'ils sont capables de tricher, de mentir, même aux gens les plus proches d'eux. Les propriétaires du domaine avaient accordé toute leur confiance à l'individu, qui excellait même dans son travail. Il travaillait au domaine depuis un an, il en était à sa cinquième colonie. Et jusqu'ici, aucun problème, aucune alerte. Il faisait, entre guillemets, du bon boulot, jusqu'à ce qu'on se rende compte de qui il était réellement. Nous, c'était le cinquième séjour qu'il faisait chez nous. Donc si on l'avait réembauché cinq séjours consécutifs, c'est qu'on était satisfaits de la manière dont il encadrait l'équipe d'animation. L'individu a été placé en détention provisoire. Pour le moment, il lit tous les faits.